La 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 La, PLG Fan TV, bonsoir à tous. C'était la sixième journée de Ligue 1, déplacement du Paris Saint-Germain au stade de la Beaujoire. L'équipe s'est imposée 0-3, un match très intéressant avec un effectif romanier. Exactement, ça a été romanier. Écoutez, principalement l'enjeu qu'il y a ce dernier temps, c'est qu'on jouera tous les trois jours. et dans les jours à venir forcément ce match de Ligue des Champions où il fallait reposer les organismes de chacun où il fallait faire jouer d'autres joueurs qui n'ont pas la possibilité d'entamer le 11 de départ c'était intéressant sauf que évidemment ça a été faussé par l'expulsion de Fabio vers la 23ème, 24ème minute donc voilà la rotation il y a eu lieu là où je voudrais faire quand même un petit bémol je pense là tout de suite c'est ce petit acharnement ou ce focus sur le fait de se concentrer sur le trio de nos avancantes de savoir s'ils font la gueule s'ils sortent, s'ils ont commencé le 11 un peu alimenté par les médias beaucoup alimenté par les médias et c'est ça qui me saoule j'espère que de votre côté vous n'êtes pas non plus à cheval en regardant René Ma s'il fait la gueule en rentrant ou en sortant si Mbappé le fait pareil si Messi discute de son côté ou pareil voilà c'est le genre de discours qui me saoule un avant-match milieu et les débriefings ça me soit disant des consultants qui te sortent oui il faut regarder il n'est pas bon c'était le petit bémol mais ça me saoule concrètement et d'autant plus que c'est malhonnête parce qu'on a souvent dit que durant l'ère Pochettino enfin la parenthèse l'effectif changé à chaque match donc on ne pouvait pas parler de est-ce qu'il y en a un qui sortait est-ce que ça va créer une polémique ou pas aujourd'hui quasiment tout le monde est en forme bien sûr il y a des matchs tous les trois jours comme tu l'as dit et donc forcément il faut faire tourner l'effectif pour déjà éviter les blessures etc et ça c'est la réalité de toute équipe de haut niveau qui aspire à gagner en tout cas coups et titre en tout cas nous je pense que nous de notre côté côté européen on est un peu limité à toujours croire qu'il faut le 11 de départ ou jouer avec les 11 alors que maintenant aujourd'hui on voit tout l'organisme quand même prend un coup on joue tous les trois jours exceptionnellement cette année avec la coupe du monde en plein milieu on cesse de le répéter que ça soit dans les médias ou nous ou vous aussi ou dans d'autres dans d'autres vidéos à travers YouTube mais voilà il faut comprendre maintenant qu'une équipe se joue avec 17 joueurs à peu près voire plus si d'autres le voient plus largement mais voilà on joue plus à 11 arrêtez de penser ou même moi j'ai pas de leçon à donner aux médias parce qu'ils sont ils sont un peu limités à ce niveau là mais allez mais c'est surtout cette année en plus c'est surtout cette année qui est comment dire particulière avec la coupe du monde comme tu l'as dit donc c'est justifié sur une victoire large de Paris on trouve toujours le moyen de trouver le bémol de la journée c'est le match oui est-ce que Neymar est sorti en faisant la tête est-ce qu'il a salué il a serré la main au coach non c'est trop c'est trop mais bon Bémol c'était la parenthèse on va parler de la première ligne défensive avec Danilo qui faisait partie de cette ligne justement normalement en général c'est Ramos qui est titulaire à ce poste en conférence de presse on a parlé à Galtier d'un demi défenseur central il a vite fait remet les choses en place comment tu l'as trouvé justement ce Danilo ? écoute très en forme impliqué lors de ses engagements physiques auprès du porteur de balle ça s'est remarqué aussi face à Toulouse il était très bien à ce poste aussi à Toulouse là il le refait il réitère une bonne performance Danilo étonnamment moi je ne m'attendais pas à une telle au point de s'imposer ou d'avoir une aisance technique à ce poste là je le voyais un peu plus haut là on me dit souvent quand on débat entre nous qu'il se débrouille très bien et ils ont raison j'avoue que là sur ce côté là j'ai eu tort et au point qu'il est pratiquement au même niveau qu'un Kipembe qui est très en forme cette saison Marquinhos un peu dans le dingue ces derniers temps je ne le trouve pas très pas impliqué mais en tout cas il n'a plus cet apport défensible qu'il avait auparavant alors est-ce qu'un Ramos qui prend de la place l'empêche de s'imposer c'est une question à se poser mais en tout cas Danilo chapeau gars franchement chapeau on ne peut pas s'alerter en tout cas ça ne serait pas justifié vu le parcours actuel bien sûr attendons de voir pour Marquinhos mais en tout cas sa prestation d'aujourd'hui est assez bonne d'ailleurs il a eu une bonne note après les notes sont assez subjectives mais si j'avais du noter j'aurais donné une bonne note oui largement il fait partie des meilleurs ce soir sur cette seconde ligne de 4 joueurs de 5 joueurs à vous de voir il y avait Juan Bernat oui Juan Bernat qui était entré en jeu non qui a débuté complètement à l'ouest qui a débuté et donc non très en forme ça faisait un petit moment que je n'ai pas eu le plaisir de le revoir qu'on n'a pas eu le plaisir de le revoir et il a fait ses petits débordements il manque encore c'est pas du Juan Bernat à 100% franchement là dessus je suis d'accord avec vous mais bon ça monte tout doucement il a fait une entame de match face à Toulouse il était dans le 11 voilà je ne vais pas le critiquer parce qu'il ne mérite pas d'être critiqué mais ce n'est pas non plus le Juan Bernat qu'on connait voilà il faut attendre comme tu dis on est en début de saison il faut qu'il monte crescendo mais en tout cas Luno Mendes reste toujours numéro 1 à son poste également ça c'est le point qu'il ne faut pas oublier je ne rajouterai rien Vitinha qui s'est blessé comme on l'a mentionné apparemment c'est juste un coup sur la rotule enfin juste c'est ce qui paraît selon Galtier c'est juste un coup mais il devrait être présent mardi prochain j'espère j'espère parce que Vitinha quand même là on en avait parlé avec les gars de la chaîne mais comment ça se fait qu'un Vitinha qui n'est pas méconnu de la scène européenne mais bon moins moins connu qu'un Winandou qu'un qu'un j'allais dire Diallo mais rien à voir par rapport ou un Renato Sanchez bien sûr évidemment où ils ont de la bouteille et qu'un petit un petit gamin enfin un petit gabarit arrive dans l'effectif parisien mais qui s'impose comme ça aussi aisément dans le milieu bon on va parler on va peut-être manquer de percussions c'est encore un débat à venir parce qu'on n'a pas encore rencontré les types de Juventus par exemple où ils se conduisent sur l'âme et tout mais Vitinha oh qu'est-ce qui fait du bien donc un milieu à deux finalement il n'y a pas de problème pour le moment moi je ne vois pas le problème il faut bien sûr face à la juve par exemple par exemple face à la juve je demande à voir il n'y a pas besoin de s'alarmer alors qu'on n'a rien vu encore ça se trouve ça sera une bonne surprise on est toujours en train de se parce qu'ils sont petits ils ne vont pas pouvoir s'imposer ils n'ont pas un gabarit énorme qu'ils ne pourront pas en un contrat pouvoir s'imposer à des duels non arrêtons de s'alarmer mais c'est déjà très prometteur c'est déjà très bien ce qu'ils font en Ligue 1 peut-être qu'en Ligue des Champions vu que tout le monde se transforme quand la compétition et quand on entend la musique tout le monde se transforme alors pourquoi pas un Vitinha qui se transforme en Saiyan 2 le gars ça se trouve c'est un Sanguku le petit on n'en sait rien on est en train de parler comme quoi c'est un Krilin mais ça se trouve c'est un Sanguku le gars non mais franchement je demande à voir c'est tout ce que je demande Vitinha pour l'instant il m'impressionne le gars m'impressionne très bien très bien on va parler de la dernière ligne la ligne d'attaque qui a brillé ce soir Messi il faut le souligner en ce moment c'est très très bon c'est très très bon double passe décisive exact pour bien sûr Mbappé qui claque un nouveau doublé à la recherche du record pour la consuite Messi franchement on n'en avait pas même ça Messi avec l'air Pochettino les mettre sur les côtés il n'avait plus l'âge de faire ses allers-retours il n'a plus comme tu dis le coffre comme tu dis bien pour pouvoir faire ses allers-avenues non mais il fallait mettre derrière les attaquants c'est devenu un distributeur il avait déjà fait ce poste au Barça et ils s'en tirent très bien maintenant voilà le coffre il n'a plus il a par contre cette aisance technique ses passes un peu lumineuses mais je ne sais pas il n'y a pas besoin d'être savant je ne suis pas coach tu vois toi peut-être un peu plus mais moi tu vois il n'y a pas besoin d'être une lumière pour se rendre compte que sa place est derrière les attaquants pour distribuer le jeu il est on a du mal à récupérer le ballon il est plutôt il garde bien son ballon et puis il distribue tellement bien tellement bon il est clairement en forme par rapport à la saison dernière il est clairement en forme et qui il cherche plus souvent ces derniers temps ? un des joueurs que tu défends aux mains tes mains ah oui après c'est des c'est des c'est des amis gosses comme ils disent donc oui c'est clair que lui et Neymar il y a une relation privilégiée voilà c'est clair et net quand les deux ils sont en forme quand ils sont en forme ils font mal c'est énorme Nuno Mendes pour ne pas l'oublier qui a inscrit ce troisième but fait une très belle entrée exact exact mais bon comme on avait dit Nuno Mendes reste toujours de toute façon dans le monde ça sera son poste définitif il n'y a personne qui pourra le déloger personne à ce niveau là juste pour terminer il y a eu une sortie d'Alegri il y a très peu de temps qui disait qu'en gros le match du Paris Saint-Germain pour lui était limite anecdotique dans le sens où la victoire qu'il cherchait c'était surtout celle face au Benfica à domicile donc en Italie et que le match du PSG mardi prochain finalement il s'attend à ce que Paris s'impose facilement voilà qu'est-ce que t'en as pensé tout ça écoute après est-ce que c'est langue de bois est-ce qu'il parle avec sincérité alors je peux pas être à sa place pour savoir mais concrètement et réellement comme de toute façon l'état d'esprit de tout le monde ou comment les gens y pensent c'est que quoi qu'il arrive le Paris Saint-Germain dans la poule où est-ce qu'elle est elle est favorite et avec l'effectif qui est là ou en tout cas quand elle déroule c'est un rouleau compresseur le bordel avec ce trio ses scores larges en Ligue 1 alors on va pas dire qu'on avait l'habitude c'est pas vrai début de saison comme ça à gifler plusieurs clubs à part Monaco c'était plutôt c'est exceptionnel ce qui se passe cette saison alors est-ce qu'il voit pareil certainement mais moi comme tu dis tu me l'as dit c'est le message qu'il transmet à travers ça c'est que le gars on dirait que voilà enfin le coach il voit pas dans la finalité remporter cette compétition et c'est bien dommage pour lui en tout cas cette prochaine rencontre sur le papier en tout cas on devrait être favori chez nous et gagner pas peut-être pas largement mais le gagner déjà toi tu vois à quel pronostic moi je vois bien un 3-1 et bien sûr évidemment vu qu'on a une chatte énorme une chance moi je vais donner Indi Maria va nous planter ce but contre nous ah je le sens d'accord d'accord à l'image un peu d'un coucou et Coman qui nous a fait plus de mal d'accord d'accord moi je dirais 2-0 pour parer ça à moi ah tu vois pas qu'on encaisse de but si Donnarumma fait taf ta confiance à Donnarumma balle au pied non balle au pied clairement non mais donc j'espère qu'on n'essaiera pas de sortir la balle ou en tout cas de construire à partir du bas mais si c'est le cas voilà faisons lui confiance ça a été notre plus gros problème de toujours commencer bas on se fait toujours harceler sur sur le porteur de balle et on a du mal finalement à construire un autre jeu plus bas c'est ce qui me fait peur mais ouais mais je dirais je dirais voilà la Juventus c'est pas une équipe qui met énormément de buts c'est vrai nous ça se passe ça se passe plutôt bien depuis le début de la saison on prend très peu de buts finalement ça dépend c'est le deuxième petit cheat de suite et malheureusement des fois quand on domine la partie il y a toujours cette petite errance de concentration où finalement on encaisse un but bateau donc je me dis bon Di Maria connait notre jeu il connait les hommes qui constituent notre équipe je me dis voilà il a forcément dit quelques conseils à chacun et il y aura moi je pense que réellement on encaissera un but mais j'ai totalement confiance à nos attaquants qui prend la différence par la suite très bien très bien je suis de cette avis de toute manière je pense qu'on va s'imposer mardi prochain au Parc des Princes on sait être très intéressant clairement j'ai hâte j'ai tellement hâte les amis j'ai tellement hâte le retour de la Ligue des Champions enfin à très bientôt chers abonnés